Le groupe vit bien, je pense que vous avez remarqué qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas là. Je pense que c'est ça le but de la question. Bamba a eu un petit choc hier, mais ce n'est pas méchant. Les médicaux ont préféré le garder au soin. Sadio également aussi, mais il va très très bien. Il ne sent rien, il va très très bien. Peut-être que demain, il reprend l'entraînement. Ensuite, je pense que c'est Balotouré. Il a des adducteurs. Là également aussi, il est au soin. Mais sinon, tout le monde est là. Ismaïla est là également. Il se sent bien, je pense que vous l'avez vu à l'entraînement. Il retrouve ses sensations et naturellement, il se sent très très bien. Ah non, je ne pense pas. Parce que vraiment, Tachidor, quand même, c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir. Vraiment, avec ton intérêt à notre disposition. Et ensuite, on se sent bien aéré, vraiment. Et où vraiment, on a la possibilité de déplacer naturellement comme on veut. Et je pense que quand même, l'accueil également a été très 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 chaleureux. Vraiment, on a été très très bien au soin ici. Et c'est vrai que bon, on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé. Mais ce ne sera pas vraiment le même cadre, ça c'est clair. Oui, mais écoutez, le contexte est différent. Je pense que le Zalane, quand même, n'est pas arrivé par hasard. Je pense que ça, on le comprend très très bien. S'il est aujourd'hui en cas de finale, c'est parce qu'effectivement, il a su montrer quand même qu'il avait effectivement des moyens qui lui permettent d'y arriver. Et comme on dit, on respecte toutes les équipes, on a peu de personnes. Mais ce qui s'est passé en 2012, ben écoutez, je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est en 2022. Je pense que donc, c'est un autre match. C'est une autre équipe également aussi. Je pense que ce n'est pas les mêmes. Bien qu'il y en a certains qui ont joué en 2015. Mais n'oubliez pas également aussi que le Zalane était demi-finaliste en 2015 également aussi. Je pense que c'est important de le comprendre. Donc, c'est une équipe qui va prendre au bien en sérieux. Et comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre ? Écoutez, comme nous l'avons fait pour les autres matchs que nous avons joués, comme ce fut le dernier match qu'on a joué contre le Cap Vert, comme je l'ai dit. Je pense que nous, on est très sereins. On se prépare. On compte sur nous-mêmes. On ne cherche pas à comprendre effectivement ce que l'autre fait. Nous ne mettons pas le non devant l'équipe. Nous mettons simplement une équipe qui arrive à notre niveau en cas de finale, qui est normalement une bonne équipe. Voilà. On compte sur nous-mêmes. Bien sûr qu'il sera disponible. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Est-ce que ça, demain, ne sera à proposer l'écart de boulard ? Ça, on ne pourra le dire que demain. Oui, mais je pense que je le disais qu'un bilan qu'on peut tirer de cette canne-là, la première chose, c'est d'abord le contexte dans lequel cette canne a été organisée. Je pense que vous avez remarqué que certaines équipes ont eu également aussi à mettre en doute leur préparation. Quand la FIFA a sorti la possibilité aux joueurs de revenir effectivement les 3 et 4, ce fut le cas du Sénégal, naturellement. Mais également aussi, le Covid a été également aussi un cas assez particulier. Je pense que beaucoup d'équipes ont souffert, naturellement, comme le Sénégal. Mais nous avons été très sereins pendant ces périodes, des moments très difficiles. Mais nous avons pu transformer ces difficultés vraiment en facilité. Ça veut dire que nous avons pu effectivement être face à ces difficultés-là et réagir effectivement comme il se devait. Et je pense qu'aujourd'hui, la troisième chose qu'on peut dire du bilan, c'est en fait que ce sont des équipes supposées faibles, mais qui ont contesté effectivement cette suprématie de certaines équipes jusqu'à les amener à les éliminer même et à sortir même des huitièmes de finale. La quatrième chose, je pense que ça, il faut le constater, c'est la zone IFOA qui a placé quand même 10 équipes, 8 équipes, n'est-ce pas, donc dans cette canne. Je pense que ça, ça mérite d'être analysé. C'est la seule zone, en tout cas, qui a pu mettre en place 8 équipes. Et en huitième de finale, on était presque 6. Et là également aussi, en cas de finale, on est 2, donc la Gambie et le Sénégal. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que ça montre simplement que dans cette zone, il y a beaucoup de boulot, il y a du travail. Et également aussi, effectivement, les fédérations se portent très, très bien. Maintenant, après, le huitième de finale, le quart de finale, comme on l'a dit, on a eu beaucoup de l'Algérie qui part, le Nigeria qui part, qui a bien démarré, n'est-ce pas. Nous avons également aussi la Côte d'Ivoire qui vient de partir. Mais je pense que bon, grosso modo, c'est une canne assez surprenante quand même, il faut le dire. Ça veut dire simplement que les équipes qui veulent travailler naturellement, nous travaillent. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ça. D'autant plus que la FIFA aujourd'hui quand même, avec le projet Forward, donne les moyens à toutes les fédérations. Aujourd'hui, aucune fédération ne nous souffre de formation d'entraîneur. Aucune fédération ne nous souffre de matériel didactique. Aucune fédération ne nous souffre également aussi de centres d'entraînement comme celui de Guerre ou de Touba Bialao. Et aucune fédération également ne nous souffre également d'accompagnement, même en logistique. Même pour vous donner les biais pour aller jouer des matchs amicaux. Je pense qu'effectivement, c'est ce que beaucoup de fédérations ont compris aujourd'hui. Et restructurer également le DTN pour arriver aujourd'hui à mettre en place un bon travail. Et ce travail-là, effectivement, qui est en train de porter ses fruits et qui commence à se faire voir également au niveau de cette canne-là. Et naturellement, nous allons aller vers des cannes où nous verrons effectivement des équipes encore qui auront une base locale, bien mise en place, qui vont encore titiller ces grandes équipes-là. Ok, donc. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021